Explorer les différents quartiers de Luçon et rencontrer ses habitants, c'est l'initiative qu'a entrepris le maire de Luçon, Dominique Bonin, dans le cadre de son mandat municipal. Mercredi dernier, accompagné d'un adjoint de la police municipale et des services techniques de la ville, il a débuté cette démarche par le quartier nord-ouest afin d'échanger, partager et recueillir les idées et les préoccupations des habitants. Une initiative que les Luçonnais apprécient. C'est très bien, c'est très bien parce qu'on n'aurait peut-être pas été à la réunion, on n'aurait peut-être pas eu de contact avec M. le maire, et on ne sait pas si on a des facilités pour avoir des rendez-vous avec lui à la mairie. Je pense que quelque part c'est très bien, parce qu'aujourd'hui quand on veut joindre les services administratifs, il y a du personnel, et pour joindre les personnes qui sont un peu décideurs ou qui veulent bien nous écouter, ce n'est pas très simple. Donc moi à leur place, je ne sais pas si je serais capable d'en faire autant, parce que quand on voit tout ce que les gens peuvent avoir à demander, aujourd'hui c'est des métiers d'être maire, ça n'a rien à voir avec autrefois. Donc quelque part de pouvoir de temps en temps s'expliquer, poser des questions, là je viens de poser une question à M. le maire sur notre rue, je pense que quelque part c'est bien. Je ne pensais pas de voir à ce moment-là, et puis on a pu discuter, parler un peu de tout l'avenue et tout ce que j'en pensais. Alors ça ne fait pas très longtemps qu'on est là, mais bon apparemment ça a l'air de bien se passer, donc après je ne le connais pas encore suffisamment, mais voilà, j'ai trouvé bien qu'ils viennent se promener dans la rue et d'y rencontrer la population. Ce maître à la disponibilité de ses concitoyens est un rendez-vous privilégié qui s'impose tout naturellement. On n'attend pas forcément ce rendez-vous pour aller auprès des habitants, mais le fait de faire savoir qu'on va passer dans tel secteur, eh bien on le voit bien, je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Rien que cet après-midi, on a rencontré une bonne quinzaine de personnes, et puis ça nous permet effectivement de mieux comprendre quelles sont les attentes de tout un chacun parce que vous avez des gens qui habitent auprès de la rue, d'autres qui sont en retrait, d'autres qui sont dans des lotissements un peu plus éloignés, mais tous ont des besoins qui sont différents et dont il faut bien sûr essayer de prendre en compte les choses tout en faisant comprendre qu'effectivement, eh bien on n'a pas une béguette magique, mais qu'en même temps, on porte une attention. Une initiative importante qui a été lancée pour permettre aux habitants de Luçon de partager leurs idées, leurs remarques et leurs besoins. Sur l'éclairage public qui pourrait effectivement durer un peu plus longtemps le soir, voilà, jusqu'à 23h minuit, et puis bon après des petites choses dans la ville, comme effectivement les crottes de chien, on en a parlé, qui pourraient être ramassées, mais bon ça c'est les propriétaires, et puis également la rue, si elle pouvait être mise à 30 à l'heure, ça serait bien en fait, parce que les voitures ont tendance à rouler un peu vite. La rue où j'habite, depuis quelques années, aurait mérité d'être un petit peu arrangée, quand je vois tout ce qu'ils essayent de faire en ville. Nous, aux extérieurs des villes, des fois, on est peut-être un petit peu oubliés, donc j'espère que, comme il m'a promis de passer dans la rue, ça pourra amener quelque chose à tous les riverains. Concernant la circulation de la rue où j'habite, la vitesse, les ordures ménagères, le stationnement bimensuel, et aussi le nettoyage des caniveaux et trottoirs. On espère, mais il a l'air d'être assez dynamique pour pouvoir le faire, je ne sais pas, on attend. Des doléances écoutées, mais pas toujours en adéquation, avec les compétences et les obligations de la commune. On a une habitation, on habite dans une rue, dans un quartier, on est en proximité d'un grand axe. Ce qu'on veut, c'est de la tranquillité, on veut de la sécurité, et on veut de la propreté autour de chez soi, c'est ce qu'attendent les Lussanets. C'est ce qu'il faut apporter. Alors maintenant, comme tout à l'heure, une personne qui me dit « Oui, mais devant chez moi, ce n'est pas désherbé », je dis « Oui, mais désherbons tous un petit peu ». 32 kilomètres de voirie, ça fait 64 kilomètres de trottoirs. Je ne peux pas, en une semaine ou en un mois, faire les 64 kilomètres de trottoirs avec aujourd'hui des personnels qui sont compétents, mais qui en même temps n'ont pas les moyens de faire 62 kilomètres en un mois avec une raclette, parce qu'aujourd'hui les produits phytosanitaires sont interdits, pour pouvoir désherber les trottoirs de tous les Lussanets, ce n'est pas possible. Donc faisons des efforts chacun. Des visites de quartier en journée, mais aussi des réunions publiques le soir. L'objectif est de faire le point sur la situation à mi-mandat, de présenter les projets d'investissement pour 2024 et les grands projets de la ville. De plus, le thème sur les plans plus annuels d'investissement jusqu'en 2026, qui définissent les principales thématiques et investissements à Lusson, sont évoqués. Ces échanges permettent d'aborder les préoccupations de chacun et de discuter du quotidien des Lussonais. Comme toujours, ils sont très intéressés et très ouverts aux échanges, enfin pas aux échanges, mais déjà à la présentation qu'on a sur justement les projets structurants. Mais ce qui les interpelle surtout, bien évidemment, c'est le quotidien. Comme d'habitude, c'est malheureusement des travaux de voirie qu'il faudrait être plus conséquents, les collègues des déchets qui ne sont pas toujours bien faits, les problèmes de voisinage, enfin on est vraiment toujours dans du quotidien. Et ça je peux comprendre parce qu'aujourd'hui les gens aspirent vraiment toujours à du bien-être. Et pour autant, ce soir, j'ai ressenti vraiment quand même des gens très optimistes, quoi qu'il en soit, très optimistes, tournaient aussi vers l'avenir, et puis confiants dans ce qu'on allait, dans ce qu'on leur présentait et du devenir de Surluçon qui est une ville justement qui se dessine aujourd'hui et qui, avec tous les projets qu'elle met en place, est prête à accueillir de la population avec notamment les près de 400 logements qui sont en train de sortir de terre dans les trois années qui viennent. Le maire et son équipe seront présents dans le quartier sud-est ce mercredi, puis dans le quartier sud-ouest le jeudi à partir de 14h. Vous êtes invité à venir échanger avec les élus lors des réunions qui se tiendront à la salle des fêtes les deux jours à partir de 20h.